... Alors, premier point, définition et historique. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Qu'est-ce que c'est que la démocratie directe ? Et puis, est-ce que la démocratie directe a déjà existé ? Est-ce qu'on a des exemples dans le passé ? Deuxième point, pourquoi installer la démocratie directe ? Quelles sont les raisons qui nous pousseraient à vouloir modifier de façon aussi fondamentale le système institutionnel ? Troisième point le plus important, la réécriture de la Constitution en mode démocratie directe. Donc, je vous proposerai un exemple de modification constitutionnelle issue des travaux d'un groupe de réfection. Je vous en dirai plus quand on sera à ce point numéro 3. Point numéro 4, que j'ai appelé méthodologie critique. Il s'agit dans ce chapitre d'étudier les critiques qui sont généralement adressées à la démocratie directe. Ce ne sont pas des anticipations de critiques, mais tout simplement des critiques qui nous ont été déjà formulées, puisque ce projet de démocratie directe a déjà tourné dans les réseaux sociaux et lors de confrontations, débats augmentés. On a recueilli un certain nombre d'objections récurrentes qu'on a voulu traiter ici, dans le cadre de la présentation de ce projet. Et puis, enfin, en cinquième point, les outils du changement, c'est-à-dire que si on est d'accord pour mettre en place une réflexion sur un changement institutionnel, si on est d'accord sur un mode de réécriture de la Constitution et qu'on a levé toutes les objections qui peuvent nous être faites, comment on fait pour passer d'un système Constitution de 1958 à un système Constitution ouverte en démocratie directe ? Alors, tout d'abord, définition d'édition d'une mot, qu'est-ce que la démocratie directe ? Mais avant, d'abord, tout simplement, qu'est-ce que la démocratie ? Alors, que dit la Constitution ? On va voir ce que dit la Constitution, on va voir ce que dit les dictionnaires, on va voir ce que disent les principaux penseurs de la démocratie. La Constitution, dans son article 1, dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc, c'est une affirmation, la réglise française, c'est une démocratie, mais, comme vous le constatez, c'est une affirmation qui n'est absolument pas définie. On nous dit qu'elle est démocratique. Donc, c'est écrit, mais ce n'est pas expliqué dans la Constitution actuelle. Alors, dans le dictionnaire, est-ce qu'on va avoir un peu plus de précisions sur la signification de ce mot démocratique ? Le Larousse dit que la démocratie est un système politique dans lequel la souveraineté émane du peuple. Et il ajoute qu'une démocratie directe, donc là, il fait un codicide à la démocratie, c'est un système politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté sans l'intermédiaire d'un organe représentatif. Donc, d'après le Larousse, on a un système qui s'appelle démocratie, qui exerce sa souveraineté par le peuple, et un système démocratie directe, qui l'exerce sans l'intermédiaire d'un organe représentatif. Donc, on voit tout de suite que la transition de l'un à l'autre n'est pas évidente. Le dictionnaire Robert peut dire que le problème change dans des termes sensibles en différent quand même. « Démocratie doctrine politique d'après laquelle la souveraineté doit appartenir à l'ensemble des citoyens, et démocratie directe, système politique dans lequel le peuple exerce directement sa souveraineté ». Il ressort de ces deux définitions, de ces deux dictionnaires, que la différence, d'après ces référents lexicaux, entre démocratie et démocratie directe, c'est l'exercice du pouvoir directement par le peuple sans passer par le représentant. Alors, voyons un petit peu plus loin, un petit peu avant, plus exactement, chez les principaux idéologues qui ont réfléchi sur le mode d'exercice du pouvoir. Au premier chef, bien entendu, Jean-Jacques Rousseau, qui était l'idéologue incitérateur des mouvements populaires qui ont amené la Révolution de 1789. Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, nous dit que l'exercice du pouvoir peut être exercé de trois façons. Soit la monocratie, l'exercice du pouvoir par un homme seul, soit l'olémocratie, qu'il appelle également aristocratie, qui désigne l'exercice du pouvoir par un groupe restant de personnes, et la démocratie, qui est l'exercice du pouvoir par le peuple tout entier. Il semble donc que Jean-Jacques Rousseau voit la démocratie comme la démocratie directe telle que la définissent aujourd'hui les deux dictionnaires principaux. Cette définition, cette catégorisation de Jean-Jacques Rousseau recouvre très exactement l'éthynologie même du mot démocratie, qui est issue, les termes grecs, l'association de deux termes, démos et gratheï, et mos vont dire le plus grand nombre du peuple, gratheï qui est le verbe commenter, démos et ratheï qui est le mot démocratie. De même, oligarchie, c'est l'association du terme grec oligos, voulant dire le petit nom, et gratheï commandé, donc commandement par le petit nom. Et monocratie, c'est monos, qui veut dire seul, associé à gratheï. Nous avons monos gratheï, monocratie, avec sa variante monarchie, oligos gratheï, oligocratie, avec sa variante oligarchie, et démos pataine, qui donne démocratie en toute logique. On devrait avoir une dégnaison en démarchie, puisqu'on a oligarchie, monocratie, monarchie, mais le mot démarchie, qui normalement fait face à oligarchie, alors qu'on compare souvent l'oligarchie à la démocratie, on devrait la comparer à démarchie. Bon, démarchie, c'est un terme qui a été très très peu cité, il a été proposé par Friedrich Hayek, mais enfin assez peu repris dans les différents analystes politiques qui ont suivi. Alors, il y a quelques porosités entre ces trois grands systèmes souches d'exercice du pouvoir, représentés par ces petites flèches vertes. « Lorsqu'on met un peu d'oligocratie dans la monocratie, on a de la monarchie constitutionnelle. Lorsqu'on met un peu de démocratie dans l'oligocratie, on a de la démocratie représentative. C'est le système que nous avons aujourd'hui. Et lorsqu'on n'a que de la démocratie, c'est la démocratie directe. » Donc, dans le courant, c'est exposé, afin d'éviter les confusions et les malentendus, j'emploierai toujours la terminologie que je viens de définir, c'est-à-dire que le système actuel, c'est une démocratie représentative, plus précisément une oligocratie, c'est-à-dire un système dans lequel le pouvoir est exercé par un nombre restreint, un individu, et un système en vraie démocratie, c'est un système qui applique la démocratie directe, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir, sans passer par des représentants, directement par les citoyens. On va voir que, contrairement à ce que les opposants, les plus courants, nous objectent, c'est un dispositif qui est possible d'installer. Alors, au niveau de l'historique, puisque j'ai dit que le point 1, c'était les définitions et l'histoire, au niveau de l'historique, la monocratie, elle a duré 5 000 ans. 5 000 ans, on va remonter aux premières civilisations organisées humaines, c'est-à-dire les Égyptiens, et l'olimocratie, la démocratie représentative, plus publiquement appelée démocratie représentative, n'existe elle que depuis 200 ans, c'est-à-dire depuis les révolutions du 18e siècle, la révolution française depuis ensuite, les révolutions qui ont esséné dans les autres pays, et la démocratie, elle n'a jamais été installée dans aucun pays. Donc, 5 000 ans de monocratie, 200 ans de démocratie, on y est, et la démocratie, eh bien, elle est à faire. Bon, à ce point-là, de l'exposé, il faut que je vous parle de M. Joseph Emmanuel Sieyès, dit l'abbé Sieyès, qui est celui qui a inventé la démocratie représentative. Alors, M. Sieyès est un homme politique, français, moyennement connu, souvent d'ailleurs pas connu, qui a commencé à avoir un succès assez important, un an avant la révolution de 1789, avec un portflet, un petit obuscule, qui s'appelait le tiers-étable. Qu'est-ce que le tiers-étable ? Qu'est-ce que le tiers-étable ? Sieyès développait ce qu'il expose en préambule dans son obuscule « Qu'est-ce que le tiers-étable ? » sous forme de questions-réponses. Première question, « Qu'est-ce que le tiers-étable ? » Réponse, c'est tout. Deuxième question, « Quelle est la position du tiers-étable dans l'ordre politique actuel ? » Réponse, rien. Et troisième question, « Qu'est-ce que le tiers-étable est-il à devenir ? » Réponse, « Il aspire à devenir quelque chose. » On va voir que, malgré l'envolée populaire suscité par ce panflet, par ce brûlot qu'on peut dire à cette époque, eh bien, quelque chose n'est devenu pas tant chose. Alors, Sieyès participait naturellement, activement, à la révolution de 1789. Ça n'est pas d'importe qui. Il a rédigé le serment du jeu de paume. Il a été, bien entendu, député. Après la fin de la terreur, il a été directeur sur le territoire. Lorsque le territoire est devenu consulat, il a été consul. Et puis, il a été l'un des principaux artisans du coup d'état du 18e maire qui a installé Napoléon Bonaparte au pouvoir. Ensuite, il a pris un peu de recul. Il a pris les vacances d'hommage. Alors, il m'a paru extrêmement important de vous livrer des extraits, des écrits de Sieyès, des livres de la Bécieyès, issus de son fameux discours du 7 septembre 1789 pour l'Assemblée, la jeune Assemblée nationale. Donc, moins de deux mois après la prise de la Bastille, à un moment où tous les idéologues qui avaient maintenant mis à bas la monocratie se concertaient à réfléchir pour savoir quel système ils allaient mettre en place, en lieu et place de la monocratie. Alors, je vous lis ces phrases qui sont extrêmement édifiantes. Voilà ce que nous dit Sieyès. Ce pouvoir législatif, alors il s'adresse aux députés. Le pouvoir législatif peut s'exacer de deux manières. La première manière est que les citoyens peuvent donner leur confiance à quelques-uns d'entre eux. L'autre manière est de concourir eux-mêmes immédiatement à faire la loi. Le concours immédiat est ce qui caractérise la véritable démocratie, le concours média des idées de système représentatif. Donc, voilà, le 7 septembre 1789 créé, initié par Sieyès, le concept de démocratie représentative. Parce que, il faut oublier que la révolution de 1789 s'est faite à partir des idéaux de Jean-Jacques Rousseau, qui étaient des idéaux de prise du pouvoir par le peuple, d'exercice du pouvoir, et notamment de fabrication des lois par le peuple. Alors, Sieyès continue. Il précise un peu sa pensée. Il nous dit, la différence entre ces deux systèmes politiques est énorme. Le choix entre ces deux méthodes de faire la loi ne doit pas être douteux parmi nous, parmi nous, mes chers collègues. D'abord, la très grande pluralité de nos concitoyens n'a ni assez d'instructions, ni assez de loisirs, pour vouloir, vous pouvez dire pouvoir, s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Ils doivent donc se nommer des représentants. Donc, Sieyès invente le système représentatif et il le justifie en disant que, eh bien, c'est vrai qu'on a fait la révolution pour que ce soit le peuple qui fasse les lois, mais il se trouve que le peuple, il n'a pas d'instructions, il n'a pas de loisirs, donc on va les faire faire pour quelqu'un d'autre. Déjà, la messe est dite, du coup, Sieyès, c'est-à-dire franquée de l'église, donc la comparaison n'est pas inconnu, de ce point de vue. Et Sieyès continue. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes immédiatement la loi, s'ils le faisaient. Ce ne serait plus un état représentatif, ce serait un état démocratique. Donc, Sieyès dit bien que quand on a un état représentatif, on n'a pas un état démocratique. Et il enfonce le clou, il termine son discours en disant, le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Alors, bon, ces phrases extraites ne sortent pas dans des méditations, mais il a une photocopie du obuscule de Sieyès, qu'est-ce que le tiers état ? Premièrement, qu'est-ce que le tiers état ? Tout, etc. Et puis, il est dit, on a la baie Sieyès, c'est la science du 7789, le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, etc. Donc là, les documents régionaux. Dans l'orthographe et dans la syntaxe de l'époque. Donc, nous sommes en démocratie représentative, et on a vu tout à l'heure une porosité possible entre les trois grands systèmes souches, qui sont la monocratie, l'olipocratie, la démocratie. Ce dispositif dans lequel nous sommes actuellement, eh bien, dans ce dispositif dans lequel nous sommes actuellement, la démocratie directe est réduite à une simple variable d'ajustement de l'olipocratie. Donc, il y a effectivement un petit peu de démocratie directe, mais ça n'est qu'une barrière d'ajustement laquelle ? Celle-ci, le référendum. Alors, le référendum, on a là l'affiche du premier référendum de la Vème République, qui demande au peuple français de valider la constitution de 1958, rédigée par Michel Debré et Charles de Moule. On voit donc Marianne, avec derrière l'ombre du général de Gaulle, ce qui montre bien le caractère plébiscitaire de ce référendum. Alors, bon, on regardera avec amusement, oui, à la République libérée du système. Le système est parti, alors, de Gaulle, se préserve que de Gaulle s'est présenté comme un champion de la démocratie directe contre les partis. En fait, il était contre les partis qui n'étaient pas le sien. Alors, le référendum, variable d'ajustement de la démocratie représentative, a été utilisé dix fois depuis 1958. Cinq fois par de Gaulle, le grand démocrate, une fois par Pompidou, deux fois par Mitterrand et deux fois par Chirac. Sur ces dix référendums, il y en a quand même plus de deux qui n'ont pas donné le résultat espéré par celui qu'il avait initié, le président de la République. Alors, le fameux référendum, bien sûr, de 1969, concernant la régionalisation et la réforme du Sénat, le nom l'a remporté et de Gaulle qui avait mis en balance sa personne, puisque côté publicitaire du référendum, de Gaulle a donc démissionné. en 2005, Chirac a fait un référendum sur la Maastricht, c'est-à-dire, vous soumenez oui ou non d'accord pour l'Europe, victoire sans bavure du nom, et là, Chirac n'a pas démissionné, s'est contenté de faire sauter un fusible du Premier ministre. Donc, le référendum est un outil, et on constate que les trois derniers prédisants ne l'ont pas utilisé, c'est un outil qui fait très, très peur, donc c'est une variante d'ajustement qui n'est qu'une variante d'ajustement, qui n'a été activée que dix fois depuis 1978, et les maîtres du pouvoir en ont évidemment très, très peur, malgré que ça ne saut une variante d'ajustement. Alors, on va passer au point numéro deux, après avoir vu comment on pouvait définir la démocratie directe, quelles seraient les raisons pour lesquelles nous souhaiterions remplacer le système actuel par la démocratie directe ? Quelles sont les raisons qui président, qui vont dans le sens de ce genre ? Alors, il y a un certain nombre de raisons qui ne sont pas classées par ordre d'importance. La première raison, que je vous cite, c'est d'accompagner politiquement la rupture économique de la décroissance. Alors là, je rebondis sur ma conférence de septembre, la faillite annoncée de la société industrielle, c'est que, à partir du moment où on considère que notre système économique est roué au déclin, au déclin, au effondrement, à voie inéluctable, il paraît évident que nous allons être amenés à mettre en place un système politique différent que celui qui a créé, justement, ce système de croissance. Ainsi, avant 1789, le système politique de la monocratie accompagnait une économie médiévale, économie basée sur le pouvoir de la politique de la foncier, après 1789, c'est un nouveau système politique qui accompagne un nouveau monde de production, la production, on va l'appeler capitaliste-croissant-siste, fondée sur le pouvoir des marchands, et après 2025, 2030, 2050, on n'est pas à 10 ans près, nous sommes à 10 000 ans de la révolution néolithique, donc on n'est pas à 10 ans près, ni même 50 ans près, c'est l'idée générale qui compte et la tendance. Eh bien, on peut imaginer que ce soit un nouveau système politique, par exemple démocratique direct, qui accompagne la décroissance inévitable et qui installe en lieu de place des pouvoirs des propriétaires fonciers, en lieu de place des pouvoirs des marchands, le pouvoir du peuple. Alors, la deuxième raison, qui est une raison à dire historique, ce s'est annulé le hold-up qui a été fait sur le terme démocratie, on en a parlé déjà tout à l'heure, par la bourgeoisie en 1789, et à établir le projet initial qui était de confier l'exercice du pouvoir directement au peuple. dans la foulée, dénoncer l'importitude réactionnelle de la Constitution de 58, actuelle, qui dit « pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple », alors qu'en fait, c'est le pouvoir d'un petit nombre sur le plus grand nombre. Alors, ce petit dessin illustre ce raisonnement. En théorie, on a « gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple », c'est ce qui est écrit dans l'article 1 de la Constitution et en pratique, qu'en réalité, on a le pouvoir d'un petit nombre représenté par l'oligarchie économique et financière, c'est-à-dire le gouvernement de l'oligarchie par ses représentants et pour les intérêts de l'oligarchie. Autre raison que nous aurions de passer de la démocratie représentative à la démocratie directe, c'est traiter un certain nombre de symptômes qui sont aujourd'hui visibles, criants, dans le fonctionnement de la démocratie représentative et en premier le phénomène d'abstention grandissant puisque lors des dernières élections, au Deuxième Tour, on avait un pourcentage d'abstention plus important qui dépassait la majorité, la majorité des citoyens votants. Dans le même moment d'idée, une crise de confiance de plus en plus visible envers les représentants, les affaires, les corruption, le conflit d'intérêt, etc. Et tout ça cristallisé dans ce phénomène que je considère comme étant le plus grave, c'est-à-dire en fait une crise de la légitimité puisque aujourd'hui on s'aperçoit que les lois au lieu d'être élaborées dans le cadre de ce qui est écrit dans la Constitution et dans les différents codes juridiques, ça l'aborde dans le cadre d'un rapport de force et pas dans un cadre disons serein institutionnel. Ce qui veut dire en d'autres termes qu'il y a une confusion entre le légal et le légitime. Pourquoi ? Eh bien parce que par exemple les groupes de pression qui descendent dans la rue pour contester telle personne tel mandataire ou pour contester telle décision telle loi mettent en avant la légitimité de leur action. Donc c'est une action qui n'est pas légale, qui conteste des décisions qui ont été prises en toute légalité mais qui se fondent sur la légitimité. Alors c'est la définition même de ce qu'on peut appeler une crise de la légitimité et qui induit que les représentants sont mal élus, contestés, que les lois sont immédiatement contestées et retoquées sous la pression populaire dès qu'elles sont vêtées. Alors maintenant que nous avons vu quelles peuvent être les raisons qui nous pousserait à souhaiter de passer en démocratie directe, je vais vous livrer un exemple de constitution réécrite en démocratie directe, les grandes lignes d'un projet qui a été travaillé par un groupe de réflexion que j'ai animé entre 2014 et 2016 et qui est à l'issue d'une soixantaine de réunions éptomadaires à la suite également d'un travail d'analyse des factuologies en profondeur des institutions actuelles à travailler sur une réécriture de la constitution respectant des principes de démocratie directe, des principes que nous avons énoncés et qui bien entendu n'engagent ceux qui les ont énoncés puisque dans ce domaine il n'y a pas d'action d'action ou en tout cas validée par histoire nous avons vu tout à l'heure que la démocratie directe n'avait encore jamais enfin la démocratie tout court d'ailleurs n'avait encore jamais été instituée dans aucun pays alors voici les grandes lignes de cette constitution qui pourrait être écrite en démocratie directe notre premier souci ça a été de définir clairement la notion de souveraineté puisque dans toutes les constitutions notamment dans la constitution qui nous intéresse on définit dans l'article 1 on l'a vu on se base le pouvoir est basé sur la souveraineté la souveraineté qu'est-ce que c'est ? c'est le pouvoir suprême et donc dans l'article 3 du titre 1 de la constitution de 58 on a non pas une définition de la souveraineté mais on nous parle de notre souveraineté en nous disant que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum alors là on a on voit bien la porosité dont on a parlé tout à l'heure c'est-à-dire que la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce alors il manque surtout par ses représentants et un tout petit peu par la voie du référendum je vous ai mis pour le voir la ligne A4 qui dit que la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis au point politique et à la vie démocratique de la nation parce qu'il fait partie de cet article 3 et qu'on va voir un petit peu plus tard qu'il a une importance stratégique dans le cadre de l'instauration d'une démocratie réellement directe alors cette souveraineté sur quoi est-elle basée ? nous disons qu'elle est basée sur deux principes fondamentaux en démocratie directe la souveraineté est basée sur deux principes fondamentaux lesquels ? le premier principe fondamentaux à la souveraineté en démocratie directe c'est de confier le pouvoir au peuple à l'exclusion de toute forme de représentation on se répète mais ça va encore mieux quand on répète mais une fois qu'on a dit ça on n'a pas tout dit parce que ce principe implique de définir au préalable notion de pouvoir lorsqu'on dit qu'on a confié l'exercice du pouvoir au peuple il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est que le pouvoir alors on définit ce pouvoir et nous disons que le pouvoir c'est le droit d'étiqueter toute règle coercitive c'est donc l'action législative en conclusion en démocratie directe il n'y a qu'un seul vrai pouvoir mais même en démocratie représentative ou en oligocratie ou en monocratie il n'y a qu'un seul vrai pouvoir c'est le pouvoir législatif donc le premier principe de souveraineté on va on va on va détailler on va détailler ces affaires ce pouvoir alors le premier principe de souveraineté le pouvoir législatif est exercé par le peuple à l'exclusion des représentants et le pouvoir c'est ce pouvoir législatif le deuxième principe de souveraineté on est non assez direct c'est de permettre au peuple d'exercer un contrôle sur la fonction exécutive alors vous remarquerez que je dis fonction exécutive et pas pouvoir exécutif on va détailler ces deux principes fondamentaux sont donc constitutifs et indissociables de la souveraineté donc un petit dessin pour récapituler tout ça bon seul le peuple le souverain c'est bien de le souligner de le répéter et le peuple est la souveraineté de deux façons soit de façon d'une part d'une part de façon directe en médicant les droits et d'autre part en contrôlant l'état qui exerce la fonction exécutive alors vous avez vu je dis fonction exécutive et pas pouvoir exécutif pourquoi aujourd'hui on parle de toute une multiplicité de pouvoirs du pouvoir législatif du pouvoir exécutif du pouvoir judiciaire du pouvoir des médias du pouvoir des corporations des multinationales etc etc bon en fait il n'y a qu'un seul vrai pouvoir c'est le pouvoir législatif parce que tous les autres toutes ces autres activités dépendent de ce que leur permet ou ne permet pas de faire droit ou sont sous la contrainte des lois de l'homme donc nous avons un droit qualifiant en fonction mission ou rôle les secteurs exécutifs judiciaires médiatiques syndicalistes multinationales etc alors au niveau d'un petit schéma illustratif voilà ce que ça donne la démocratie représentative c'est un état qui contrôle le pouvoir législatif par intermédiaire de ses représentants et le pouvoir exécutif directement sur le peuple en démocratie directe nous avons le peuple par l'intermédiaire de toute une série de petites assemblées que nous avons appelées agorales sur lesquelles nous allons revenir qui exercent directement le pouvoir législatif et qui exercent un contrôle on va voir que c'est un contrôle qui est composé de veto d'action de veto et d'action d'initiative sur la fonction législative la conséquence de ça c'est une autre façon de parler du premier concept fondamental de la souveraineté du premier principe fondamental de la souveraineté c'est que l'état est délesté du pouvoir législatif alors lorsqu'on parle de pouvoir législatif là aussi il faut s'arrêter un petit peu en détail sur cette chose là parce qu'aujourd'hui il y a une très très grande confusion lorsqu'on parle par exemple des décisions on dit que l'état prend des décisions et que le peuple pourrait prendre des décisions ah bon lorsqu'on précise un peu et qu'on dit mais il s'agit de loi là encore on a toute une arborescence de notions loi décret règlement arrêté directive ordonnance etc etc une louve en démocratie directe c'est une règle qui s'impose par la constitution qu'elle s'appelle arrêté qu'elle s'appelle règlement qu'elle s'appelle directive d'ailleurs nous préconisons de ne l'appeler que loi c'est une loi parce qu'elle s'impose par la constitution inversement toute règle qui ne s'impose par la constitution n'est pas une loi c'est autre chose c'est par exemple un commandement opérationnel exécutif alors voyons ceci un petit peu en détail quelles sont les règles qui sont des lois il y a deux grandes catégories de lois c'est des lois d'interdiction c'est à dire des règles qui vous empêchent de faire des chances alors par exemple le code pénal ou le code de la route les professions réglementées je ne veux pas exercer n'importe quelle profession c'est interdit si je ne vous s'assise pas un certain nombre de conditions ce sont des lois d'interdiction et puis il y a les lois de contrainte par exemple le prélèvement fiscal enfin les deux grandes causes le prélèvement fiscal et la conscription ce sont des lois qui s'imposent à tous les citoyens sans qu'ils aient initié une action prélable ce sont des lois de contrainte dans un cadre non contingent inversement quels sont les règles qui ne sont pas des lois et que dans l'esprit commun très souvent on confond avec les lois en disant les gens qui prennent des décisions c'est vrai qu'elles ne sont pas des lois mais c'est grosso modo ce que nous appelons nous des décisions administratives prises dans le cadre de la loi par des fonctionnaires de l'exécutif alors il y a quatre grandes catégories mais d'abord les lois de finances alors voilà un bel artifice de l'olégocratie qui appelle loi de finances quelque chose qui n'est pas une loi loi de finances qu'est-ce que c'est c'est les représentants qui se réunissent entre eux et qui se partagent le bateau il s'agit en fait d'attribuer l'émission budgétaire on a le budget de l'état central c'est à dire la somme des prélèvements obligatoires de l'état central on a environ 280 milliards 180 milliards pour les collectivités territoriales on a 400 milliards là qui font l'objet des lois de finances c'est surtout les 280 milliards du budget central ça n'est pas une loi c'est tout simplement les représentants qui dans le cadre de l'exercice qu'ils auraient confié l'émission qu'ils auraient confié disent voilà on va mettre 60 millions 60 milliards à l'enseignement on va mettre 60 milliards à la défense etc ce ne sont pas le mode finance c'est le mode les décisions d'aménagement du territoire c'est le gros morceau construire un pont construire un hôpital sont des décisions des commandements opérationnels sont des décisions de mise en place ce ne sont pas des lois les primes et allocations diverses les RSA le RH etc toute l'aide sociale et autres primes subventions diverses c'est varié ce ne sont pas des lois on est toujours dans la répartition du gâteau issu d'une loi qui est la loi qui a établi le marème fiscal donc l'autre finance ce n'est pas le fiscal ce n'a rien à voir et puis pour mémoire les reconnaissances et les labels qui ne sont pas des lois alors on a commencé à serrer un petit peu plus ce qu'elle croit en législatif et là on va rentrer dans le vif du sujet le pouvoir administratif c'est deux choses c'est une infrastructure opérationnelle et une infrastructure matérielle alors en démocratie directe nous disons que l'infrastructure opérationnelle du pouvoir administratif c'est quatre phases initiative présentation projet de loi débat sur le projet de loi et votation la phase d'initiative en démocratie directe ne relève que de société civile c'est à dire que les projets que ce soit un projet de loi nouvelle projet de loi que ce soit un projet d'abrogation on veut supprimer une loi que ce soit un projet de modification de modifié de loi ces idées émanent exclusivement de la société civile alors on s'appelle des groupes des clubs des mouvements des associations des collectifs citoyens un citoyen des syndicats des coopérations pourquoi pas des mandataires à titre privé tout le monde peut proposer une loi les trois phases suivantes par contre se déroulent dans le cadre d'une phrase structure que vous voyez ici détaillée la phase de présentation de débat de votation se déroule dans nous avons rempli le réseau des agoras c'est à dire des assemblées locales réparties sur tout le territoire et qui permettent à tous les citoyens de pouvoir participer à ces trois phases de présentation de débat et de votation donc le régime agroal c'est l'initiative qui vient de la société civile on va voir bien sûr qu'il y a des codas de validation et ensuite les phases de présentation de débat et de votation qui se déroulent dans le réseau des agoras et on vient donc mettre à l'infrastructure latérielle ces fameuses agoras alors nous proposons de créer une agora par tranche de 3500 citoyens majeurs répartis en ces groupes de 500 sur la base de 500 millions de citoyens ça fait donc 14500 agoras soit environ 145 par département donc voilà ce que ça donne sur l'ensemble de la France et les agoras répartis un petit peu partout avec une concentration bien entendu sur les grandes villes par les millions d'enseignes voilà ce que ça peut dire sur un département environ 140 agoras par département on a simulé les agoras dans le département de la haute-savoie pour les autres donc les agoras seraient ouvertes tous les jours avec une capacité de 500 personnes 7 fois par semaine 7 fois 5 chaque agora sera animé par deux mandataires nommés pour une durée limitée par une commission centrale législative et révocable au sein de l'agora et d'un point de vue pratique nous proposons que les mairies et les bâtiments annexes soient reconvertis en agoras puisque nous allons voir que les mairies dans notre schéma ne circuleraient on va voir ça un petit peu plus tout de suite à peu donc voilà ce que ça donne une agora qui a recité 500 citoyens 7 groupes de 500 qui ont une séance par semaine donc ça fait 3500 citoyens qui peuvent s'écrimer par semaine alors rappelons que le fonctionnement interne des agoras a deux objectifs les agoras ont deux objectifs c'est d'une part produire les lois produire les législatives et d'autre part contrôler l'exécutif ça se fait au sein des agoras dans des séances distinctes quel est-ce qui fait le projet de loi j'ai dit tout à l'heure que la loi venait de la société civile n'importe qui pouvait proposer une loi oui mais bien entendu il faut que le projet recueille un certain nombre de signatures pour pouvoir être envoyé pour pouvoir être adopté pour pouvoir être envoyé à l'étude dans le circuit des agoras donc un projet de loi des signatures citoyennes et ensuite on va dans les agoras les projets de loi qui ne seraient pas accompagnés le nombre de signatures redits parce que tout simplement l'initiateur ou les initiateurs du projet de loi n'ont pas de réseau de connaissances suffisantes seraient publiés sur une plateforme internet électronique ouverte à l'implémentation de signatures c'est-à-dire que tout citoyen pourrait à tout moment le consulter la plateforme dédiée publique et voir la liste des propositions de loi qui y sont portées et apposer sa signature sur les propositions de loi qu'il souhaiterait voir devenir éligible pour entrer dans le circuit des agoras alors les quotas de planification ce que nous proposons c'est que pour la loi ordinaire c'est-à-dire qu'il y aurait trois possibilités d'ajout de modification une recevabilité de 1 pour 1 000 des citoyens majeurs soit 50 000 et pour l'adoption une majorité de votants sous réserve d'une participation au moins égale à la moitié des citoyens majeurs donc toujours un quota minimal de participation pour qu'une votation quelle que soit l'issue de la votation puisse être présentée pour la constitution pour les modifications de la constitution bien entendu des quotas de validation plus élevés nous proposons 1% c'est-à-dire 500 000 et une adoption avec au moins 25 millions de voix bon alors bien entendu ces quotas de recevabilité et ces quotas d'adoption sont des propositions c'est l'idée qui compte et pas forcément s'en tenir à la dernière alors quel est le parcours législatif d'un projet de loi donc les projets recevables c'est-à-dire ceux qui ont le don de signatures requis soit qu'ils soient amenés en agro directement avec le don de signatures requis soit qu'ils aient été implémentés via la plateforme dédiée sont passés en phase de présentation puis en phase de débat et enfin en phase de votation dans le réseau des accords alors la science de présentation elle se fait par les auteurs ou les représentants des auteurs des projets de loi sous toute forme possible fusiblement par des par des des clips vidéo audio et bien entendu le citoyen qui ne peut pas ne veut pas se rendre à l'agora puisqu'il n'y a aucune obligation bien entendu ni de vote ni de participation ni de fréquentation des agoras peut consulter les séances de présentation depuis chez lui dans avec un code accès qui en streaming lui fait million d'accès à son agora d'affectation les séances de débat ensuite se déroulent également dans les agoras avec possibilité de consultations déportées par un citoyen connecté alors les séances de débat ne sont pas on va y revenir un petit peu plus tard dans le chapitre sur la méthodologie critique ne sont pas des séances où on va modifier le projet de loi ce sont des séances où on va débattre du projet avec des arguments donc c'est un débat argumenté contrairement et le but c'est d'éclairer le vote du citoyen donc par rapport à un projet qui passe en débat et bien ceux qui trouvent que c'est très bien peuvent se présenter et donner des arguments ceux qui trouvent que ce projet n'est pas bien peuvent se présenter et donner des contre-arguments et enfin les séances de votation toujours pareil pouvant se faire déporter par les citoyens à partir d'une urne électronique alors les projets adoptés sont directement applicables on va voir ce que ça veut dire on va voir que le décret d'application et que le processus oligocratique de promulgation des lois n'a aucune raison d'être et donc pertinent en démocratie alors passons maintenant nous avons vu le premier grand pilier la structure institutionnelle qui est le pouvoir législatif voyons maintenant le deuxième pilier qui est la fonction exécutive la fonction exécutive qu'est-ce que c'est ? c'est l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour faire fonctionner le service public elle relève la souveraineté populaire ça ne veut dire pas qu'elle relève la souveraineté populaire ça veut dire que elle émane une délégation de pouvoir c'est le peuple qui délègue à une entité dénommée État le rôle de gérer au mieux en bon père de famille les services politiques nous avons donc une notion d'État serviteur à la place d'un État tout puissant c'est un État serviteur donc on a le peuple souverain qui délègue à effectivement une oligo disons un petit nombre un groupe de personnes mais qui le contrôle et cet État gère les services on est un petit peu sur le rôle des écobas nous avons dit que les écobas avaient comme rôle le premier de le faire avec la loi mais elles ont également comme rôle second de pouvoir si elles le souhaitent contrôler l'exécutif c'est-à-dire pourquoi pas en ayant des initiatives sur les projets opérationnels proposant de construire un pont proposant de construire un hôpital et un droit de métaux qui est pratiqué ici mais qui sera en retour à plus tard donc la réalisation des projets et la gestion opérationnelle des services publics est assurée par l'État sous le contrôle des agoras voilà une autre forme de présentation exécutive qui met en oeuvre les projets opérationnels et disons son travail est contrôlé par les agoras alors ces services publics quels sont-ils ? rien de bien différent que ce qui existe aujourd'hui nous retrouvons la classification classique entre les entre les services régaliens et les services dissociaux donc on dit les services régaliens nous avons la citoyenneté intérieur et extérieur la justice la diplomatie la persériture fiscale et au niveau des services sociaux nous avons l'administration du territoire la santé l'enseignement la solidarité et par contre nous proposons et c'est complètement nécessaire en démonstration directe on va voir pourquoi on va voir très rapidement pourquoi nous proposons d'instaurer un nouveau service public que nous avons appelé infrastructure d'information politique alors qu'est-ce que c'est que ce service public d'infrastructure d'information politique ce n'est pas un service d'information politique c'est une infrastructure alors ce service d'infrastructure de l'information politique vise à mettre réellement en application la lignée 4 de l'article 3 c'est une erreur c'est l'article 3 dont je vous ai parlé en conférence qui dit que la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis en politique à la vie démocratique de la nation article alinéa d'article qui n'est absolument pas respecté puisqu'il y a une toute petite dizaine de partis politiques qui ont accès à la disons à l'explication pluraliste de nos opinions voilà nous avons A R, O, M, B, S, N, R, F, N, R, N, E, B donc tout ça ça a assez dont l'information étant symbolisée par cet écran télévision et puis voilà les petits mots les mouvements le parti citoyen A le parti citoyen B eux ils ne nous ont pas que c'est servile donc ce service d'infrastructure vise à combler cette lacune et tout simplement impliquer la constitution de 58 telle qu'elle a été écrite dans l'année 4 de l'article 3 pour ce faire nous proposons qu'ils ont mis à disposition de tous les mouvements politiques qui se déclarent mouvements politiques ou associés en politique une infrastructure matérielle je dis bien infrastructure matérielle c'est-à-dire zippo-technique d'expression de diffusion sous forme d'une chaîne télévision chaîne radio journal papier et web alors par exemple chaîne télévision qui s'améliore ça veut dire qu'il y a des studios des ingénieurs du son des ingénieurs éclairagistes et puis c'est donc les un mouvement politique inscrit en tant que tel va pouvoir bénéficier va pouvoir utiliser selon un créneau qui est peu comme ici quand on nous attribue une salle pour pouvoir parler et bien on va dire voilà vous avez le mardi de telle heure à telle heure et vous vous avez un canal de télévision parce qu'aujourd'hui si vous voulez soit il y a un mouvement politique ou citoyen vôtre si vous voulez vous créer une chaîne de télévision alors c'est impossible il faut que l'ART vous donne un canal et puis ça coûte très cher bref c'est pas possible si on ne s'appelle pas major Vegas ou des avignères alors condition que est-ce que vous allez dire oui mais alors il va y avoir des tas de mouvements citoyens qui vont qui vont s'inscrire et puis on va nous faire de la fonte de salade du prosélytisme en permanence alors non nous mettons une condition la moitié au plus au moins 50% du temps alloué que ce soit sur l'infrastructure télé l'infrastructure radio l'infrastructure web l'infrastructure presse doit être alloué au débat quant à tout quoi qu'est-ce que ça veut dire évidemment pas un débat qui non avec je me fais contredire par par mon chef de cabinet ou par mon vice-président mais ça veut dire que n'importe quel citoyen mouvement citoyen peut demander à débattre avec un autre mouvement citoyen enfin avec un autre n'importe quel mouvement politique peut demander à débattre à n'importe quel mouvement politique par exemple supposons que je veux débattre avec Jean-Luc Mélenchon ou bien ou bien représentant de la France insoumise du programme d'avenir en commun ça n'est pas possible si 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 je ne trouve pas de représentant je prends la France insoumise c'est pas que j'ai c'est plutôt ceux qui sont je dirais le plus ouvert à ça mais c'est quand même impossible alors que s'il y avait une contrainte de ce type et que un mouvement politique soit obligé d'accepter le débat ça serait d'autant plus éclairant on a parlé de faire des débats éclairants qui sont d'aide à la décision pour la votation ça rentrerait tout à fait dans cette arbre alors autre pilier de la démocratie directe le gouvernement exécutif c'est le président président de la république actuelle qu'on a renommé en gouverneur exécutif parce que le titre est moins ronflant qui correspond plus à ses attributions puisqu'il n'a plus la main du tout sur le système législatif mais en exécutif on propose que non il dirige l'état qu'il soit eu dans le code spécial des agorales tous les 5 ans en ce côté d'indice ça veut dire que sur sa liste il y a tous les ministres et le directeur de service public qu'il propose tout citoyen veut présenter sa candidature à la gouvernance exécutive dès lors qu'il recueille des signatures de impromis des citoyens majeurs soit 50 000 donc là encore c'est une proposition ce qui compte c'est le principe pas forcément les propositions chiffrées qui sont faites et donc le vote se fait par l'intermédiaire des agorales gouvernement exécutif donc qui annonce déjà au moment de sa de sa de sa candidature les ministres qui va utiliser également le programme donc le gouverneur exécutif est donc élu sur la base d'un programme précis chiffré concernant le fonctionnement des services publics et comme je viens de dire d'une mise nominative du ministre directeur des principaux services publics qu'on voit ici reproduit en bas les différents services publics alors dans la mesure où il est élu sur la base d'un programme précis la logique voudrait qu'il soit responsable de ce programme alors en démocratie directe il est effectivement responsable c'est à dire que si dans les agorales on considère que le programme n'a pas été respecté tant sur les chiffres que sur les objectifs qualitatifs et bien il peut y avoir une révocation du gouvernement exécutif dans les quotas relatifs à la modification de la constitution alors ce dispositif à propos de ce dispositif il est important de rappeler l'article 27 de la constitution actuelle qui concerne le mandat impératif puisque ce dispositif là c'est le dispositif du mandat impératif qu'est-ce que c'est un mandat impératif le mandat impératif c'est lorsqu'un élu que ce soit un gouvernement exécutif un président de la République un député bref lorsqu'un élu sollicite les électeurs sur la base du programme il s'engage sur ce programme et lorsqu'il lorsqu'il est appelé à se positionner dans le cadre du Sénat dont il fait partie il doit se faire l'écho de ses électeurs il doit venir défendre le vœu populaire qui a justifié son élection c'est ce qu'on appelle le mandat impératif il est interdit par la constitution dans le cadre de la quête il n'est pas interdit la constitution dit bon littéralement tout mandat impératif est nul ça veut dire que et le CIS alors je ne vous ai pas tout dit sur le CIS tout mis mais le CIS règle son compte mandat impératif dès 1789 en disant qu'un député un élu dès qu'il est élu il devient immédiatement représentant de la nation il n'est pas du tout représentant ni de ses électeurs ni du programme il est élu sur sa propre tête et donc pour son nom il fait ce qu'il veut autant dire dans l'article 27 les programmes ne sont là que comme des chiffres en papier comme disait Napoléon les traités c'est jamais qu'un chiffre en papier et bien en décompte passé direct nous disons qu'un programme c'est un programme qui engage celui sur lequel il a été élu et que si le programme n'est pas respecté et bien ces personnes peuvent être évoquées si le peuple c'est l'application du mandat impératif donc le contraire de l'article 27 alors on va maintenant sur le service d'administration du territoire parce qu'on a parlé de l'état central mais aujourd'hui on a on a en fait deux deux états on n'a qu'un état c'est l'état central mais on a l'espèce de sous-état ce qu'on appelle le millefeuille territorial donc toutes les collectivités territoriales les mairies les collectivités les communes les com-com etc les pays on s'y perd on s'y perd qui sont financés par la trilogie de la taxe professionnelle de la taxe d'habitation et la taxe ancienne qui se représente environ 180 milliards contre 280 milliards pour le budget d'être un central alors aujourd'hui l'administration du territoire c'est des élus qui sont secondés par les technographes les élus qui les préfèrent on va dire qu'on va mettre les préfètes dans les technographes alors en démocratie directe nous vous avez compris qu'il n'y a plus de représentation les lois ne sont plus faites par les représentants mais l'administration du territoire n'est plus non plus gérée par des représentants élus elle est gérée par des mandataires qui sont nommés par une ouverture exécutive mais contrôlée par les agorats donc les collectivités territoriales administrées par des mandataires nommées par le gouvernement exécutif ou par l'État et contrôlées par les agorats situées dans le périmètre dont relève la collectivité alors ces agorats bien entendu contrôlent l'action d'une mandataire territoriale dans la mesure où elle peut mettre un véto sur un projet jugé inutile un grand projet inutile ou proposer elle-même au mandataire de mettre en place un projet donc ces agorats ont trois possibilités d'action sur le mandataire territorial le métaux l'initiative et les questions l'agora est fondée l'assemblée locale est fondée à questionner le mandataire territorial sur le bien fondé de telle ou telle décision opérationnelle qu'il est en train de mettre en œuvre voilà pourtant effectivement il n'y a plus d'élus c'est dans la logique de la démocratie directe ça m'a aussi fin à une disons une hypocrisie puisqu'aujourd'hui on sait tant bien que le boulot d'administration éducatoire il est fait par les technocrates et pas par les élus un petit mot maintenant pour finir sur ce projet de constitution concernant l'Union européenne on se doute que tout ce qui vient d'être dit ça a des incidences par rapport à nos relations avec l'Union européenne du coup on a dit qu'une loi c'était une loi à règlement directives 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 européennes donc effectivement ça rentre en cas des lois alors qu'est-ce que nous proposons nous proposons tout simplement de modifier le titre je pense que c'est le titre 12 la constitution actuelle qui définit les obligations de l'état français par rapport à l'Union européenne en quatre points modification en quatre points premier point de modification les représentants européens sont nommés par le gouvernement révocable par les agoras deuxième point le gouvernement souvient aux agoras un projet d'acte des initiatives de l'Union européenne troisième point les agoras peuvent s'opposer à une modification des règles d'adoption des actes de l'UO et puis la règle des agoras peut décider de sortir de l'Union européenne si un projet droit approche de titre donc des agoras peuvent décider de sortir de l'Union européenne dernier point en guise de conclusion dernier point qui coule de source l'article 89 de la constitution qui concerne les procédures de révision bien entendu est modifié et l'initiative on voit bien que tout ce qui vient d'être dit se résume à dire que l'initiative de la révision de la constitution appartient au seul peuple par le pied des procédures prévues dans les agoras dit autrement tout citoyen ou un groupe anti-citoyen peut proposer la création d'un nouveau article de la constitution la modification ou l'abrogation d'un article existant alors quatrième partie méthodologie critique quelles sont les critiques qui sont adressées à l'adresse de l'adresse directeur première critique elle n'est pas traitée première critique c'est pas possible vous pouvez aussi vous nous réciterez plus certaine mais c'est pas possible là on vient d'essayer de montrer qu'il y a un schéma qui est vraiment possible donc on ne va pas répondre à cette objection elle est supposée avoir été répondu bien ou mal mais on va en tout cas en dire apporter une réponse c'est le coût on nous dit de notre récit direct bon c'est bien joli alors ça va coûter ça va coûter un prix fou alors avant de répondre à cette objection il faut bien voir que le coût de notre récit direct qui est réel ne va pas s'ajouter au coût de notre récit représentatif là de remplacer donc avant de savoir si la démocratie direct ça coûte cher il faut savoir combien de la récit représentatif ça coûte alors ça coûte ça voilà ça coûte 2,3 milliards millions par mois coûts d'élections législatives coûts d'élections municipales etc coûts de l'Assemblée nationale les salaires les attachés par rapport etc dans ce tableau ne figure pas le coût d'élections présidentielles parce que nous avons fait un comparatif avec les coûts supposés de la démocratie directe je suppose que l'élection du gouverneur exécutif sera à peu près être comparable au coût de l'élection du président de l'Assemblée nationale donc le coût de la démocratie directe il y a deux types de coûts il y a les coûts de structure de l'investissement il faut transformer il faut créer les agoras puis des coûts de fonctionnement elles fonctionnent alors les coûts de structure vont pouvoir être amortis une fois qu'elles sont faites les agoras elles ne sont plus à faire bon alors on a fait des évaluations qui vont naturellement être contestées qui n'ont été mais bon ça a au moins l'intérêt d'exister et de donner des ordements on a jugé que pour transformer les mairies et s'ils étaient faites etc en agoras il fallait monter c'est 500 millions 500 000 euros par agoras multiplié par 4 500 c'est 7 milliards et 5 euros qu'on va lisser en dotation des avontissements sur 20 ans donc 362 millions d'euros par an et pour ce qui concerne le fonctionnement et les rémunérations des services de maintenance et des coordinateurs 80 000 euros par an 80 000 euros par an 1 milliard 7 donc ça donne ce calcul de 1 milliard 4 pour des banques ainsi direlles contre 2 milliards 3 pour des banques représentatives bon on va pas on va pas s'énerver sur les chiffres c'est pour dire qu'on n'est pas dans des sortes de bonheurs qui sont délirants d'un côté ou d'autre en plus ou moins alors deuxième objection on a vu tout à l'heure que les séances de débat dans les agoras c'était des séances où chaque citoyen pouvait dire ce qu'il pensait de la loi si c'était bien ou pas bien et que tel autre pouvait venir le contredire donc c'est ce qu'on appelle un débat argumenté et dont le but c'est d'éclairer la votation naître la décision nous avons écrit dans notre article 21 de la constitution en principe direct les projets de loi ne sont pas modifiables en cours de délibération ni par leurs auteurs des projets de loi similaires mais différents peuvent être déposés ultérieurement à la votation et seront soumis au même quota de responsabilité que le projet alors bon pourquoi ça tout d'abord le système des amendements dont on rebâle les oreilles parce que l'Assemblée nationale c'est essentiellement des séances de discussion sur les amendements ça dépose un action c'est une invention de création d'un démocratie représentative et de ce fait on voit que les agorans n'ont pas du tout la même vocation de fonctionnement que l'Assemblée nationale ce ne sont pas des soucis d'un droit ce sont des instances de votation éclairées et dit autrement en fait on peut dire que ce sont des infrastructures de référendum ou infrastructures permanentes de référendum alors autre autre critique que nous faisons nous au système des amendements c'est qu'avec ce système des amendements on arrive aujourd'hui à un fouillis législatif absolument allusinant puisqu'on a aujourd'hui 140 000 lois alors en les lois on met tout on va les arrêter les décrets parce que si le soir la veillée au coin du feu vous aimez vous plonger dans la lecture des codes juridiques vous verrez que certains articles ça commence par L d'autres par A d'autres par D d'autres par R ça veut dire L une loi D décret R règlement et puis je ne sais pas bon alors un code peut atteindre 2500 pages le code général des impôts qui est le plus costaud contient 4000 articles plus de 10% des articles d'un même code sont modifiés chaque année par le système des amendements les amendements parlementaires sont dans l'inflation encore plus que la consommation de ressources naturelles finies puisqu'ils sont passés de 43 000 pour la législature en 93-97 à pratiquement 250 000 pour la législature de 2002 à 2007 alors nous considérons également une critique très 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 forte que nous faisons pour ce système des amendements c'est que là en fait c'est un outil des lobbies parce que de la loi tous les juristes ou les analystes ou ceux qui font la philosophie du droit sont d'accord pour dire que la loi doit avoir un caractère universaliste c'est la base de la loi or les amendements amoindrissent ce caractère universaliste au profit de la satisfaction d'intérêt particulier plutôt de groupements particuliers ils transforment donc la loi nationale en un catalogue interminable d'exception et de dérogation au point de la rendre quasiment illisible alors là j'ai retrouvé quelque part l'avis d'un représentant du système c'est pas du tout quelqu'un qui est pour la démocratie directe c'est David impossible à faire alors les décrets qu'est-ce que c'est c'est la promulgation des lois parce qu'une loi une fois qu'elle est alors parlons des lois qui sortent de l'Assemblée nationale des règles coercitives les règles coercitives qui sortent de l'Assemblée nationale on dit que lors qu'il y avait 140 000 lois il y en a à peine 10% 14 000 qui sortent de l'Assemblée nationale tout le reste c'est des décrets des arrêtés des directives qui sont pris par des ministres des préfets des maires des technoparties européens etc mais pour ce qui concerne les lois qui sortent de l'Assemblée nationale alors non seulement les lois qui sortent de l'Assemblée nationale sont dans 90% des cas initiées par des représentants d'exécutifs c'est-à-dire c'est eux qui ont déposé le projet mais une fois qu'elles sortent de l'Assemblée nationale elles ne sont pas encore elles ne sont pas encore valables elles ne sont pas valables tant que la loi de parité promulguée c'est-à-dire lors du temps que l'exécutif n'a pas transformé cette loi en multitude de décrets donc en démocratie représentative c'est l'exécutif qui a le monopole de la promulgation des lois une loi qui sort de l'Assemblée nationale ne peut pas être efficiente tant que l'exécutif n'a pas dit qu'il était d'accord en démocratie directe je l'ai compris les lois sont exécutables dès leur sortie des accords et d'ailleurs tous les juristes sont d'accord pour dire qu'une loi n'a pas forcément besoin d'un décret d'application le décret d'application comme le système d'avènement c'est une création de la démocratie représentative afin que l'exécutif puisse avoir encore un peu plus la mainmise sur la production législative alors en résumé on approche le terme de ce exposé peut-être un peu réperceptif quels changements fondamentaux apportent la démocratie directe au niveau de l'exercice du pouvoir législatif alors il y a deux idées forces c'est que la loi ne doit pas être faite par des citoyens par des gens payés pour le faire la deuxième idée là on retrouve le quota et la prise en compte de l'extension à partir de quand est-ce qu'une loi va être votée combien il faut le pourcentage on dit on a résumé ça sous un principe qui est que la loi a été élaborée par l'ensemble des citoyens qui se sentent concernés et s'y intéressent ça veut dire que la fréquentation des agoras n'est pas obligatoire par contre il y a un projet de loi vont assister à la présentation de ce projet de loi vont assister au débat sur ce projet de loi et vont participer à la votation uniquement ceux qui veulent donc c'est uniquement ceux qui se sentent concernés qui vont participer au débat et là vous allez me dire on retourne sur le sort des lobbies il y a une dizaine de personnes qui sont d'accord et la loi va passer et bien non parce que sous réserve d'une grande proportion de ceux qui ne se sentent pas concernés et ne s'intéressent pas c'est-à-dire qu'une loi même s'il a atteint un projet de loi même s'il a atteint le niveau de quota de recevabilité pour rentrer en étude dans le réseau des agoras s'il n'y a pas on l'a vu tout à l'heure lorsque j'ai donné du quota pour la modification de la loi plus de la moitié des citoyens qui est volontés ou s'il n'y a pas plus de la moitié de citoyens qui sont d'accord pour ce qui concerne la loi d'éducation d'un article institutionnel et bien la votation ne sera pas valide c'est la présence de la fonction du globe-land mais d'une façon rigoureuse et mathématique alors ces deux idées comportent quatre corollaires c'est que je viens de lire il n'y a pas d'obligation de présence ni de vote dans les agoras en vertu du principe que le droit d'intervenir est plus important que le fait d'intervenir le droit de faire quelque chose c'est plus important que le fait de le faire deuxième corollaire les intérêts particuliers bon je ne fais que résumer ce qu'il est dit ne peuvent pas donc par ce système imposé au plus grand nombre des règlements favorisant leurs activités sans obtenir précisément l'accord de ce plus grand nombre par le système des quotas c'est vous l'avez compris la fin de la toute puissance des lois troisième corollaire la prise de l'abstention en tant que paramètre constitutif d'une votation c'est constitutif parce qu'il y a trop d'abstention la votation quel que soit le résultat est un bel idée et de façon annexe c'est l'extinction de la notion administrative actuelle d'inscrire sur les listes électorales il n'est pas nécessaire de s'inscrire sur les listes électorales en démocratie directe il suffit d'avoir une carte des lecteurs une carte de sécurité sociale pour pouvoir voter alors maintenant que nous avons vu ce que c'est la démocratie directe pourquoi est-ce qu'il faudrait l'instaurer et qu'on a un exemple de constitution de démocratie directe et qu'on a levé toutes les objections comment on fait comment on fait pour remplacer la constitution actuelle par démocratie alors d'emblée notre monde de réflexion s'est positionné sur une position légaliste nous ne sommes pas du tout favorables même si on comprend à tout ce qui est manifestation de rue pression diversité donc nous pensons que à Torroi ou à Raison mais en tout cas on le dit et on essaie de l'argumenter nous pensons qu'il y a dans la constitution actuelle une fenêtre très petite étroite c'est dans tout divers espaces juridiques qui permet de modifier cette constitution en démocratie c'est les articles 89 les articles 11 l'article 89 lui dit qu'un référendum peut être déclenché par le président de la République ou par une majorité du Parlement donc il suffit qu'un président de la République mette à son programme de modifier la constitution actuelle par cette constitution là pour qu'un référendum soit déclenché et que si le peuple dit oui on passe avec ce type de constitution l'article 89 permet de le faire en théorie c'est toujours pareil c'est toujours le même raisonnement c'est le droit de le faire compte après il faut se donner des moyens et l'article 11 qui est qui décrit ce qu'on appelle référendum de l'initiative partagée à mon avis plus difficile parce que d'une part ça on va pas rentrer dans une analyse constitutionnelle disons qu'autant par le domaine qu'il autorise que par les modes de signature qui sont nécessaires rend plus difficile une modification complète de la constitution mais de Gaulle a utilisé l'article 11 pour des modifications constitutionnelles donc pourquoi pas non en conclusion on peut dire que le terme démocratie directe vous avez compris que c'est un pléonasme parce que la démocratie c'est la démocratie directe celle qu'on nous vend aujourd'hui pour une démocratie c'est une démocratie représentative et il est nécessaire pour toutes les raisons que que j'essayais de vous de vous montrer la vraie démocratie c'est à dire cette démocratie directe n'a encore jamais été instituée dans aucun pays elle reste donc à faire il faut une proposition et d'un réélection on ne peut pas dire voilà elle existe là on va faire parier troisième conclusion elle est reliée nous pensons à l'écroissance bioéconomique en tant que possible système d'accompagnement du déclin inéluctable de la société thermo-industrielle la société thermo-industrielle capitaliste au croissant c'est le système démocratique qui l'a rendu possible par les lois qui permettent le capitalisme à la conduite de l'économie de cette façon Einstein a dit on ne résout pas un problème avec le mode de pensée qu'il a créé le mode de pensée qui a créé la société thermo-industrielle c'est l'oligocratie que nous avons aujourd'hui on ne peut pas imaginer que l'oligocratie va être capable ou même va n'est pas que l'oligocratie les gens qui sortent de l'ENA aujourd'hui ne n'ont pas en esprit formaté et configuré pour pouvoir gérer un éclat industriel donc il faut que soit en tout cas quelqu'un d'autre dont on propose que ce soit les citoyens qui seront en prise directe avec des réalités qui seront en prise directe avec des réalités d'éclat et quand bien même cette décroissance ne surviendrait pas parce que on trouverait des énergies miracles puis on trouverait un système de renouvellement des métaux de recyclage indéfinis des métaux donc le couple énergie-matière réglerait le problème quand bien même non pensant que la démocratie dirait constituerait un éclatement de progrès social parce qu'elle positionnerait enfin le citoyen au centre de l'organisation collective voilà je vous remercie bon s'il y a des questions vous avez parlé de gens d'un groupe qui a réfléchi et travaillé avec vous là-dessus oui il y avait combien de personnes et quelle était l'origine socio-profit nationale des gens qui ont réfléchi avec vous ça s'est passé en deux ans entre 2014 et 2016 on s'est retrouvé à partir des réseaux sociaux et on a tenu des réunions physiques alternées avec des réunions vidéo des réunions à Paris et des réunions vidéo donc il y avait généralement une réunion physique qui suivait l'origine sociale je ne saurais pas répondre à cette question parce qu'on n'a pas demandé le pédigré des gens alors le nombre disons que c'est il y a environ 80 personnes qui ont travaillé sur ce projet mais partout toujours en même temps voilà vous n'allez pas s'il y avait des agriculteurs des élus des énarques des jeunes d'entreprise des syndicalistes du panel non alors on n'a pas les moyens de l'Ipsos ou de je sais quel organisme de marketing qualitatif pour établir le panel et ensuite c'était pas le but le but c'était de réunir des gens sur les charges donc on a enseigné les charges qui étaient nous allons faire une étude des faits biologiques de la constitution de Saint-Modrigue et nous allons voir comment est-ce qu'on peut la réunir pour régler à la fois le problème des injustices sociales et le problème de la déploie de la société et le problème de la déploie on ne parlait pas de démocratie directe et c'est d'une part après avoir identifié et mis en lumière des incohérences on va pas faire un procès critique approfondi de la constitution de 1958 mais ce qui est intéressant c'est que la mise en évidence des carences et des carrément des contradictions des paradoxes de la constitution de 1958 nous amenait d'essayer pour faire autrement je ne sais pas si j'ai répondu c'est un autre groupe qui ont parlé à ce que vous êtes par les seuls à critiquer la constitution c'est un lieu de ban oui alors à notre propre connaissance il n'y a que ma connaissance il n'y a qu'un il n'y a qu'un il n'y a qu'un il n'y a qu'un travail qui ressemble à ce qu'on fait c'est ce que font les gens d'Ivirus les gens qui sont de la mouvance et qui sont en train alors eux ne font que des réunions virtuelles et leur constitution est en voie d'élaboration mais bon ça fait 10 ans qu'elle est en construction elle est toujours bachée bon à ma connaissance par contre je suis preneur des coordonnées d'un d'un groupement qui a des mêmes frais que nous afin qu'on puisse avoir un débat contradictoire donc je suis preneur de la partie mais la je vous remercie je pense que vos réflexions sont très intéressantes je me demande justement pour impliquer plus les citoyens et les citoyennes avez-vous réfléchi à un éventuel aménagement du temps de travail ou pour libérer du temps afin de participer à ces valeurs oui on a étudié on a un document assez volumineux qui fait 150 pages à 4 où on a consigné qui est disponible en téléchargement sur le site développe-acide-y.com où on a consigné tous les débats de nos réunions donc on a abordé effectivement beaucoup d'éléments d'objections possibles et de variantes en tout cas pour ce qui concerne effectivement les agoras les agoras il faut avoir le temps d'y arriver on est conscient de cette problématique on est conscient de cette problématique nous avons considéré que ça se ça devrait pouvoir se jouer avec oui ça peut se jouer avec un alignement du temps de travail mais là il faut une négociation avec des entreprises ça peut se jouer aussi au niveau de l'organisation parce qu'on a prévu les ouvertures des agoras 7h sur 7 vous l'avez vu et avec une amplitude de 8h du matin à 24h donc l'idée c'est que les gens qui ont des disponibilités à certains créneaux mais par d'autres puissent s'identifier auprès de leur agora d'affectation et le coordinateur dans un esprit technique et pas du tout politique puisse créer des groupes qui conviennent mais vous savez on constate que les gens qui sont motivés pour faire une chose de leur s'inscrire à du yoga 2h par semaine ou des cours de sain ils trouvent le temps de le faire il faut que ce changement de mentalité soit considéré non pas comme quelque chose qu'on peut faire sans l'attente mais quelque chose qui est une nouvelle citoyenneté de la même façon en fait de prendre son destin en main et que la disponibilité qu'on va trouver quelque part parce que lorsque on veut vraiment trouver la disponibilité il s'avère qu'on y arrive va pouvoir fonctionner pour être aussi direct et on est parlé plus d'un an dans cette recherche bon c'est vrai que c'est une je dirais pas c'est un problème mais c'est une question technique sur le fond bonne foi je pense que c'est si c'est pas considéré comme priorité de toute façon l'idée de la démocratie directe ne deviendra pas mais j'en ai bien madame si on entendait si on entendait l'idée on s'aperçoit en effet qu'il y a une baisse de confiance envers les gouvernements que ce soit les gouvernements et je voulais vous poser plusieurs questions puisque ça est au conjoint qui est de travail je suis au mutement utopia donc mutement utopia je travaille beaucoup là-dessus et donc on est en travail à travers la démocratie directe sur une autre approche notre système d'approche qui est vous êtes parti du national pour aller au local mais on part plutôt du local pour aller au national c'est sous la forme de quelque chose que vous connaissez peut-être qui est le municipalisme se disant que pour la mise en oeuvre de tout ça et sans entrer dans trop de détails c'est beaucoup plus facile de commencer au niveau local que d'arriver directement au niveau national que partagent l'île les différentes municipalités en démocratie directe ce sera plus facile après de passer au niveau national donc ça c'était la première réflexion que j'avais donc c'était juste une question pourquoi est-ce que vous êtes parti du haut pour arriver en bas et à l'heure que nous on part plutôt du bas pour arriver en haut deuxième chose deuxième question je ne vais pas monopoliser la conversation qu'est-ce que deviennent les services publics des collectivités dans notre cas vu de notre côté ils sont des facilitateurs c'est-à-dire qu'ils ont une bonne connaissance de ce qu'il est possible de faire de ce qu'il n'est plus difficile de faire et donc le citoyen qui est en effet le décisionnaire en matière de démocratie directe et c'est normal d'ailleurs que ça lui revient doit cependant se former de façon parce que nous sommes dans un monde complexe et donc on doit se former de façon et les meilleurs des formateurs sont sans doute les services des collectivités locales pour appréhender la complexité même au niveau d'une localité la complexité du monde et les interactions qui existent entre l'adjoint au logement et puis l'adjoint aux affaires sociales et bien il y a des interactions et on ne peut pas séparer les deux complètement et je pense que les services d'une municipalité doivent être des aides pour apprendre aux citoyens enfin apprendre délivrer leur connaissance aux citoyens de façon à ce que le citoyen soit bien au courant de la complexité de cela ça ne veut pas dire que c'est un peu fiable ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pouvoir le faire ça veut dire simplement qu'il faut qu'il ait l'information réelle et cette information ce sont les services et non pas les élus qui les ont et puis dernière chose se mettre d'accord dans une agora ça nécessite d'avoir des méthodes d'animation qui sont bien particulières il faut la aussi apprendre moi je parlerai simplement de la sociocratie je pense que sans ces méthodes d'animation alors il faut y penser c'est pas impossible mais il faut y penser lorsqu'on crée des agoras de façon à pouvoir arriver non pas à un consensus parce que c'est mou c'est n'existe pas mais au moins un vote qui soit pas complètement éparpillé bon j'aurais encore beaucoup de choses à dire mais je vais laisser d'accord alors première question partir d'en haut ou partir d'en haut nous ne partons ni d'en haut ni d'en bas nous ne partons du global et n'oublions pas que les agoras elles ont essentiellement comme vocation de faire les droits bon donc elles sont à la fois centralisées lorsqu'il s'agit d'une loi centrale mais vous avez certainement observé que les agoras il y en a 14 500 sur le territoire que les mairies toutes les mairies en portant se comprennent ici en agoras donc il y a des agoras partout on est réellement dans une dissémination tout au intérieur du territoire la deuxième question concernait le citoyen qui n'est pas assez formé parce que la société est complexe donc il a besoin d'une technographie pour lui expliquer bon alors là encore je vous ai observé que les agoras dans le cadre de l'administration du territoire ce ne sont pas elles qui mettent en oeuvre que les politiques publiques les politiques publiques sont mises en oeuvre exactement d'une manière dans notre système que dans le système actuel sauf que subire en oeuvre par des mandataires par des fonctionnaires nommés et pas par des élus mais le principe est le même on va avoir un spécialiste des autres et les agoras ne soient que éventuellement pour pouvoir poser une question parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ce qu'on a mis un barrage sur cette rivière un métaux parce qu'il y a un aéroport qui a été prévu de construire un terroir et que les gens ne sont pas d'accord ou faire une proposition parce que j'ai dit qu'un hôpital devrait être construit donc il n'y a aucune aucune antinamie aucune contradiction entre ce que vous dites et ce que nous on a dit le troisième point ça concerne le troisième point oui ah oui vous avez dit se mettre d'accord dans les agoras c'est pas racineux les agoras c'est parfait pour se mettre d'accord les agoras c'est pas un forum où on recherche un consensus bon je connais bien Utopia j'ai fait une petite conférence sur le bateau la voie là en face de l'Assemblée Nationale c'était bien sauf que ça s'entendait un petit peu j'ai beaucoup d'amis à Utopia bon on n'est pas tout à fait quand même sur la même longueur d'onde vous êtes encore quand même assez attaché c'est pas une critique à certaines structures représentatives donc le rôle des agoras c'est on a dit une infrastructure de référendum permanent on vient présenter les auteurs du projet de loi qui ont présenté voilà j'ai fait pour ça je m'écoute il y a des séances c'était en ce type 1 c'est en ce type 2 il y a des débats contradictoires il s'agit pas de se mettre d'accord il s'agit de dire voilà le projet qui est étudié cette semaine bon moi je suis pas d'accord c'est catastrophique si on fait ci si on fait ça par contre tel citoyen va se lever en disant non non au contraire c'est très très bien voilà et puis il y en a qui vont rien dire qui vont écouter ceux qui sont pour ceux qui sont contre l'objectif du débat c'est alors là le mot d'animateur la sociocratie oui tout à fait d'accord c'est à dire qu'on a dit qu'il y avait des animateurs les animateurs sont uniquement techniques qui sont là pour faire respecter des règles de sociocratie la sociocratie c'est quoi c'est tout simplement qu'on prend la parole à tour de rôle après s'être inscrit à son tour de parole qu'on interrompt par quelqu'un qui est en train de parler sauf si l'animateur estime que ça fait déjà un quart d'heure qui répète la même chose on dit gentiment d'abréger mais ça vous savez c'est très bien le système et puis et puis on va demander aussi à la personne d'argumenter ce qu'elle dit il n'y a que on va dire bon moi j'ai pas d'accord je pense que l'animateur me dit est-ce que vous pouvez nous donner des arguments on va demander à la personne de faire l'effort c'est ça il y a déjà le souci on va demander à la personne de faire l'effort d'argumenter peu importe la valeur des arguments mais que l'effort soit fait non pas d'être en position d'affronter les convictions mais d'être en situation de dérouler un raisonnement et de le proposer à la vision des membres de la loi et puis la dernière séance de titre 3 de la loi c'est la votation et là on fait la queue de Montréal et on vote donc il n'est pas du tout de question on n'est pas dans le système des amendements je pense qu'elle est on n'est pas dans le système où il y a une proposition de loi bon alors maintenant on va se mettre tous d'accord pour savoir qu'est-ce qu'on peut en faire on va la modifier moi je propose que modifier le texte non ça c'est le système d'aujourd'hui le système qu'on propose nous c'est que cette phase que vous décrivez par disons par image c'est difficile d'accord cette phase elle est en amont elle est dans la société civile c'est-à-dire que lorsque une proposition de loi va être mise en raison des agoras elle aura été au préalable peut-être une fois t'es en train de mener à un seul citoyen on aura très peu de chances d'avoir maintenant une signature récurie il va y avoir des clubs initiatives qui vont se former on a déjà de toute façon des structures comme utopia ou à l'intérieur utopia vous avez puisque maintenant vous aurez la possibilité vous aurez la possibilité de proposer un projet de loi qui va passer en agora et peut-être de ton côté donc c'est chez utopia que là vous allez parce que c'est votre philosophie vous allez rechercher un consensus et que vous allez mettre en oeuvre cette dynamique du consensus mais pas au niveau des agoras la variante merci merci pour la présentation deux petites questions par rapport aux votations dans les agoras c'est par agora ou c'est au niveau national déjà la réponse est très simple c'est au niveau national les écores sont connectés toutes connectées ensemble les projets de loi sont étudiés un par un et tous ensemble c'est à dire cette semaine on étudie le projet de loi dans toutes les agoras et du coup il n'y aurait pas des votations quotidiennement ce serait pas un peu chronophage justement alors le calendrier est très précis c'est à dire notamment combien de temps il y a un projet de loi qui arrive il a les signatures requis combien de temps il est consacré au débat on sait 15 jours mais bon ça c'est des on ne va pas des détails mais ce sont des éléments techniques qui sont qui sont à préciser on est resté pour l'instant au niveau des principes donc il y a un certain temps qui va être consacré au débat par exemple une semaine ou 15 jours dans le 15 jours toutes les agoras de France discutent pour plus bon à voir toutes les agoras de France discutent de ce projet et au terme des trois semaines qui sont un petit peu comme aujourd'hui la campagne pour les législatives la campagne présidentielle il y a dix jours de campagne et donc on vote donc là il y a dix jours de débat et ensuite on passe à la votation en une demi-journée ou en une journée toutes les agoras votent sur le prochain et ensuite le lundi à l'heure passe à la votation comment se financerait quelqu'un qui voudrait devenir gouverneur alors là effectivement ça n'a pas été indiqué là parce que c'est un résumé la constitution le projet de constitution il est très bonne j'ai parlé tout à l'heure de de l'infrastructure de l'organisation politique donc pour ce qui concerne les dépenses de propagande c'est dans le cadre de l'infrastructure de l'information politique que les campagnes des élections gouvernementales du gouverneur vont se faire avec les différentes équipes gouvernementales qui postulent à la magistrature suprême vont utiliser l'infrastructure à répartition égale l'infrastructure de l'information politique il n'y a pas d'autre financement prévu que la possibilité de s'exprimer sur toutes les chaînes de l'infrastructure positif ? Ou négatif ? Alors, j'ai dit en début de conférence qu'il n'y en avait pas. Que j'ai dit 5 000 ans de monocratie, 200 ans de monocratie, et 0 ans de démocratie. Donc on n'a pas d'exemple à l'échelon d'une collectivité complexe. Bon, Claude Lévi-Chos, certainement, traité chez Nébororo, et n'y croit pas, il nous a décrit un petit peu, mais des patiques dominées par les mythes, quand même. Je ne sais pas si c'est extrapolable. En tout cas, sur des collectivités non-primitives, on a des exemples de porosité plus grande de la démocratie dans de la démocratie, mais on n'a pas d'exemple de démocratie directe. Très précisément, on n'a pas d'exemple de collectivité qui a décidé de priver l'État de la fabrication des lois. On n'a pas d'exemple de collectivité où les lois ne sont faites que par les citoyens. On n'a pas d'exemple. même dans des petites sociétés ? On a des petites sociétés, alors il faut aller chercher les sociétés primitives, il faut s'adresser aux anthropologues, aux ethnographes. à la connaissance. Est-ce que... Oui. Ça doit aller, pardon. Est-ce que l'Islande, la Suisse, ce ne sont pas des pays qui s'orientent, qui commencent à faire un pas vers la démocratie directe ? Deuxième question, qu'est-ce que vont venir les partis politiques dans une démocratie directe ? Alors, la Suisse et l'Islande. Est-ce que la Suisse va devenir une démocratie directe ? La Suisse, ça fait déjà très longtemps qu'elle a le référendum d'initiative citoyenne. Bon. C'est une porosité, c'est un exemple de porosité assez significative d'éléments de démocratie directe dans un système globalement lipocratique. On va oublier que le système, enfin, le référendum d'initiative citoyenne suisse, c'est un référendum extrêmement encadré. Il y a l'unité de matière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer plusieurs choses en même temps, on ne peut proposer qu'une mesure. Or, si on veut faire une modification radicale, on s'aperçoit que proposer une mesure, elle impacte forcément d'autres, donc il faut l'associer à d'autres mesures. Le référendum suisse est également limité par des domaines précis. on ne peut pas, par exemple, on ne peut pas y avoir le référendum, on ne peut pas porter sur des lois fiscales, des choses comme ça. Il n'y a pas qu'en Suisse, il y a aussi aux Etats-Unis, entre les Etats-Unis, il y a beaucoup d'énormes, plus qu'on voit qu'en Suisse, il y a un référendum, une initiative citoyenne dans les Etats, différents Etats. là encore, ils peuvent influer sur les règlements fédéraux, mais encore une fois, pas sur les lois fiscales. l'Islande, qui a fait une expérience, l'Islande a dit, tiens, on va réécrire notre constitution, donc on va réunir, on a fait ce que disait le Sion, là, ils ont fait un panel, on va prendre tant d'appliculteurs, tant de commerçants, on va les réunir dans une salle, voilà, et puis, on les a laissés, je ne sais pas, un mois, on leur a dit, écrire une non de constitution. Ce qu'ils l'ont fait, et puis, le pouvoir le démocratique, la lume, et puis c'est assis dessus. Donc, voilà pour l'Islande. Il est, bon, les maîtres de toit n'ont pas scié la manche sur laquelle ils sont assis, et on ne peut pas imaginer, on ne peut pas imaginer que dans l'hégocratie, rendent les clés du pouvoir suprême qui est le droit de l'initiative aux citoyens. Elle va lâcher du l'Est. C'est le problème marxiste des revendications salariales par rapport au patron. Quand le patron est trop pressé, il lâche du l'Est. Et là, lorsque l'hégocratie est pressée, on voit qu'elle est un petit peu pressée, elle lâche du l'Est. Pour l'instant, là, je les souviens, ils n'ont rien, absolument pas craqué du tout sur le processus institutionnel. Parce que la revendication spécifiquement liée au processus industriel n'a pas été assez forte. Sans doute. Mais l'expérience prouve aussi, l'expérience de l'étude de l'histoire, montre que les avancées de la démocratie à l'intérieur de la démocratie, une fois qu'elles ont été stabilisées, le pouvoir oligocrate s'arrange pour la faire des célèbres. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501